Abordons ici quelques notions essentielles de mécanique. Nous allons parler tout d'abord du vecteur vitesse. Ici nous avons représenté une chronophotographie. Nous avons en effet photographié un objet en déplacement à intervalle de temps régulier. Nous avons donc ici les différentes positions du point M au cours de son mouvement. Généralement on note les positions de la façon suivante. M1, M2, M3, etc. Sur cette chronophotographie on peut représenter le vecteur vitesse du point M à un instant donné. La meilleure méthode pour cela est d'utiliser la formule suivante. Le vecteur vitesse V est égal à la distance entre le point M de T moins delta T à M de T plus delta T divisé par 2 fois delta T. Delta T étant le temps entre deux photographies, c'est-à-dire ici entre deux points M1 et M2 par exemple. Fixons les idées en prenant un exemple. On veut calculer le vecteur vitesse au point numéro 2. On va donc faire M1, M3, la distance entre le point 1 et le point 3 divisé par 2 fois delta T. Comment procéder pour tracer ce vecteur vitesse ? On va donc relier les points M1 et M3 et mesurer la distance entre ceux-ci. On a environ ici 4,5 cm. On va donc diviser cette distance 4,5 cm par deux fois l'intervalle de temps. Ici la chronophotographie a été faite avec un intervalle de temps de 60 ms. Le calcul nous donne une vitesse de 37,5 cm par seconde. On définit maintenant une échelle de vitesse pour pouvoir dessiner le vecteur vitesse sur la chronophotographie. Ici on va prendre 1 cm pour 0,1 m par seconde. Puisqu'ici si on convertit la vitesse en mètre par seconde, on va avoir 0,375 mètre par seconde. Notre vecteur V2 va donc faire ici 3,75 cm. Pour tracer ce vecteur V2, on part du point M2. On trace le vecteur tangentiel à la droite M1, M3 de la longueur 3,75 cm dans la direction du mouvement, c'est-à-dire de M1 à M3. Et on note ici V2. On va maintenant s'intéresser au vecteur variation de vitesse. L'idée est de calculer le vecteur variation de vitesse au niveau du point M3. Sachant que nous avons la vitesse au point M2, on va calculer la vitesse au point M4. Et on fera la différence entre le vecteur de vitesse V4 et le vecteur de vitesse V2 pour avoir le vecteur appelé delta V3. Pour calculer V4, on va faire comme précédemment. V4 égale M3, M5, la distance entre M3 et M5, divisé par 2 delta T. On obtient une vitesse en norme de 27 cm par seconde que l'on va pouvoir convertir en mètre par seconde et tracer ce vecteur avec la même échelle que celle utilisée précédemment. On va une nouvelle fois relier les points M3 et M5 pour ensuite tracer tangentiellement à cette droite le vecteur ici qui va s'appeler donc V4. Nous pouvons à présent effectuer la construction vectorielle, c'est-à-dire prendre le vecteur moins V2 et venir le positionner au niveau de l'extrémité de V4. Le vecteur obtenu delta V3 est donc ici, entre le point de départ en M4 et donc le point d'arrivée de la construction vectorielle. On a pour habitude de mettre ce vecteur au niveau de M3 puisque ce vecteur c'est delta V3. On peut alors, si on le souhaite, mesurer la longueur de ce vecteur delta V3 pour connaître en valeur la variation de vitesse au point 3. Quand on traite un problème de mécanique, on définit tout d'abord le système étudié. Ensuite, on s'intéresse généralement aux forces extérieures qui s'appliquent sur ce système. En effet, ce sont ces forces extérieures qui vont permettre de connaître les changements de mouvement du système. Ces changements peuvent être un changement de sens, de direction ou bien de vitesse. En effet, les forces, par exemple, de frottement vont modifier la vitesse de notre corps en mouvement. On appelle résultante des forces extérieures la somme vectorielle de toutes les forces qui s'exercent sur le système. Prenons un exemple classique d'un corps sur un plan incliné. Il serait par exemple soumis à son poids et la réaction du support. La résultante des forces est tout simplement la somme vectorielle. On vient positionner la réaction du support au niveau de l'extrémité du poids et on obtient ici la résultante des forces. Donc ici, P plus R. Ce vecteur résultante des forces va nous donner une indication sur les changements de mouvement du système positionné sur la pente. On rencontrera parfois un cas où la résultante des forces est nulle. En effet, si nous prenons le schéma ici, nous voyons qu'une force s'est rajoutée, la force f, par exemple une force de frottement. Ici, si nous construisons la somme des forces, nous voyons que nous revenons au point initial. C'est-à-dire que nous partons du centre de gravité, nous faisons la somme de P plus R plus F et revenons au centre de gravité. Ainsi, la somme des forces extérieures est égale à zéro. On a donc une résultante de force qui est nulle. Eh bien, on dit que les forces se compensent. Le mouvement du système étudié ne sera alors pas modifié. La résultante des forces va nous permettre de connaître l'évolution du mouvement du système. Ainsi, nous allons voir la relation entre cette résultante et la variation du vecteur vitesse. Mathématiquement, on peut écrire que la somme des forces extérieures, c'est-à-dire la résultante des forces, est égale à petit m, la masse du système, fois la variation du vecteur vitesse, divisé par l'intervalle de temps. Dans cette expression, on a la résultante des forces qui s'exprime en Newton, la masse en kilogramme, la variation de vitesse en mètres par seconde, et le temps en seconde. Ainsi, on peut voir que le terme delta V sur delta T va s'exprimer en mètres secondes moins deux. Ceci est l'unité d'une accélération. Nous verrons en effet que cette loi est une forme simplifiée de la deuxième loi Newton, qui est vue en terminale. Que peut-on déduire de cette loi ? Eh bien, premièrement, la somme des forces et la variation du vecteur vitesse ont même sens et même direction. Ainsi, sur la chronophotographie que nous avons étudiée dans les diapositives précédentes, la direction et le sens du vecteur delta V3 nous donnaient la direction et le sens de la résultante des forces qui s'appliquaient au système. Dans cette formule, on voit également que deux paramètres jouent un rôle essentiel dans la relation entre la somme des forces et la variation du vecteur vitesse. Il s'agit de la masse du système ainsi que de l'intervalle de temps. On peut interpréter cela en disant que pour une même résultante des forces et pour un même intervalle de temps, la variation de vitesse sera d'autant moins grande que la masse sera importante. Et inversement. Il suffit pour s'en convaincre d'écrire la formule sous la forme plutôt delta V qui va être égale à somme des forces extérieures fois delta T divisé par m. En effet, la masse est la grandeur inertielle du système. On dit que plus la masse du système est importante, plus il a d'inertie. Cela signifie que depuis l'immobilité, il est difficile de le mettre en mouvement. Et quand il est en mouvement, il est difficile de modifier celui-ci. La loi que nous avons vue précédemment, écrite sous la forme delta V égale à somme des forces fois delta T divisé par m, va nous permettre de comprendre comment fonctionne une simulation numérique, c'est-à-dire le calcul de proche en proche, point par point, d'une des caractéristiques du mouvement d'un objet, par exemple ici, la vitesse. Pour cela, il faudra connaître un certain nombre de paramètres. Ici, la somme des forces et la masse. Il faut aussi connaître les conditions initiales, ici, V de T égale 0. Enfin, nous aurons besoin de choisir un intervalle de temps pour les calculs. Ce choix dépend en partie du nombre de points que l'on souhaite avoir sur notre reconstitution du mouvement du point M. Pour l'exemple ici, on va prendre un delta T qui vaut 0,5 secondes. Nous n'allons pas travailler vectoriellement ici, mais uniquement en norme, pour connaître l'évolution de la vitesse au cours du temps. On va donc commencer par calculer V à T égale 0,5 secondes. Ce V est égal à la vitesse à T égale 0, plus la variation de vitesse qui a eu lieu entre les instants T égale 0 et T égale 0,5 secondes. D'après la formule, si dessus on connaît cette variation, elle est égale à la somme des forces, donc en norme, fois l'intervalle de temps, c'est-à-dire 0,5 secondes, fois la masse. Et comme nous l'avons dit précédemment, nous connaissons tous ces paramètres afin de calculer la vitesse en T égale 0,5 secondes. Eh bien, nous allons pouvoir faire la même chose pour calculer V à T égale 1 seconde, c'est-à-dire que ce sera la vitesse à T égale 0,5 secondes, la vitesse précédente, plus une nouvelle fois le delta V, c'est-à-dire la somme des forces, fois 0,5 divisé par M. Nous allons pouvoir poursuivre le processus pour calculer V de T égale 1,5 seconde, etc. Et le but sera de tracer la courbe V en fonction du temps pour le mouvement du point M. Étant donné qu'il y a ici une répétition de calcul similaire, on utilisera plutôt un algorithme, par exemple un algorithme Python, qui permettra de calculer de proche en proche les différentes vitesses, en lui donnant au départ les grandeurs connues pour ici calculer la variation de vitesse, ainsi que l'intervalle de temps que nous aurons choisi.